Dix citations. Thème, passé. 1. L'ancienne vie a bel et bien disparu, et c'est perdre son temps que de chercher à la retrouver. George Orwell. Cette citation de George Orwell, « L'ancienne vie a bel et bien disparu, et c'est perdre son temps que de chercher à la retrouver », exprime l'idée que le passé est révolu et qu'il est inutile de vouloir le ressusciter. Orwell souligne que les choses ont changé de manière irréversible et que s'accrocher au passé ne mène nulle part. Il met en avant l'importance d'accepter les changements et de se tourner vers l'avenir plutôt que de vivre dans la nostalgie du passé. 2. Ceux qui oublient le passé se condamnent à le revivre. George Santayana. Cette citation de George Santayana signifie que ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire ou des erreurs du passé sont condamnés à les répéter. En d'autres termes, il est important de se rappeler des leçons apprises dans le passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Cela souligne l'importance de l'histoire et de la mémoire collective pour progresser en tant qu'individu et en tant que société. Le passé est passé, mais retiens les leçons qu'il t'a enseignées. Henri Frédéric Amiel Cette citation de Henri Frédéric Amiel signifie que même si le passé est derrière nous et que nous ne pouvons pas le changer, il est important de retenir les leçons que nous avons apprises de nos expériences passées. En d'autres termes, il est essentiel de tirer des enseignements des événements passés pour progresser et éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. 4. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament René Char Cette citation de René Char « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament » peut être interprété de différentes manières, mais voici une explication possible. René Char évoque ici l'idée que notre héritage, c'est-à-dire ce que nous recevons en tant qu'individu, en tant que société, en tant qu'être humain, n'est pas quelque chose qui nous est transmis de manière prédéterminée par nos ancêtres. Il suggère que nous ne sommes pas liés par un passé qui dicte inévitablement notre destinée. Au contraire, nous avons la liberté et la responsabilité de créer notre propre héritage, de forger notre propre chemin, de façonner notre propre avenir. Cette citation met en lumière l'idée que nous avons le pouvoir de décider de notre propre destin, de choisir les valeurs, les actions et les directions qui façonneront notre héritage pour les générations futures. 5 De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. Simone Veil Cette citation de Simone Veil souligne l'importance du passé dans la vie humaine. Elle suggère que parmi tous les besoins de l'âme humaine, aucun n'est aussi crucial que le besoin de se souvenir et de comprendre le passé. Le passé est essentiel car il nous permet de nous situer dans le temps, de comprendre d'où nous venons, d'apprendre de nos expériences passées et de nous construire en tant qu'être humain. En comprenant notre passé, nous pouvons mieux comprendre notre présent et envisager notre avenir de manière plus éclairée. 6 Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Winston Churchill Cette citation de Winston Churchill signifie que si un peuple oublie les leçons de son passé, il est condamné à répéter les mêmes erreurs et à revivre les mêmes événements négatifs. En d'autres termes, il est important de se souvenir de l'histoire pour éviter de commettre les mêmes erreurs dans le futur. Cette citation met en avant l'importance de l'apprentissage du passé pour progresser et éviter de retomber dans les mêmes pièges. 7 Les actions passées, justes ou injustes, sont à jamais consommer. Pain d'art Ce pain d'art exprime l'idée que les actions que nous avons accomplies dans le passé, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne peuvent être annulées ou modifiées. Elles restent à jamais gravées et font partie de notre histoire personnelle. Ainsi, il nous rappelle l'importance de réfléchir avant d'agir, car une fois que nous avons posé un acte, il en restera toujours des traces. 8 Quand on parle du passé, soit on oublie, soit on rabâche. Paul Ricoeur Paul Ricoeur, philosophe français, a dit « Quand on parle du passé, soit on oublie, soit on rabâche. » Cette phrase souligne deux attitudes opposées que l'on peut adopter lorsqu'on évoque des événements passés. D'une part, oublier, le passé signifie ne pas lui accorder d'importance, le reléguer dans l'oubli, ne pas tirer de leçon de ce qui s'est passé. Cela peut conduire à répéter les mêmes erreurs ou à ne pas prendre en compte les expériences passées pour avancer. D'autre part, rabâcher, le passé signifie ressasser sans cesse les mêmes événements, les mêmes histoires, sans jamais les laisser derrière soi. Cela peut mener à une forme d'obsession du passé, à une incapacité à vivre pleinement dans le présent et à envisager l'avenir. Ainsi, Paul Ricoeur invite à trouver un équilibre entre ces deux extrêmes, à se souvenir du passé sans pour autant s'y enfermer, à intégrer les leçons du passé pour mieux avancer dans la vie. 9. Il ne faut pas demeurer accroché au passé. La vie est trop intéressante pour ça. Paul Auster Cette citation de Paul Auster signifie qu'il est important de ne pas rester trop attaché au passé. Il nous invite à ne pas vivre constamment dans les souvenirs ou les regrets, car la vie offre tellement de choses intéressantes à découvrir et à vivre dans le présent. En se concentrant sur le passé, on risque de passer à côté des opportunités et des expériences enrichissantes qui se présentent à nous au quotidien. C'est un appel à profiter de chaque instant et à rester ouvert aux nouvelles expériences. 10. Dans la vie, le passé c'est de la vie qui est déjà morte. Philippe Geluk Cette citation de Philippe Geluk peut être interprétée de la manière suivante. Dans la vie, le passé c'est de la vie qui est déjà morte. En d'autres termes, Geluk nous rappelle que le passé est quelque chose qui est révolu, qui appartient à un temps révolu et qui ne peut être changé. Il nous invite donc à vivre pleinement dans le présent, à profiter de l'instant présent et à ne pas rester accroché au passé. Le passé ne peut pas être modifié, il est important de tirer des leçons de nos expériences passées mais aussi de savoir avancer et évoluer. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.